Pour faire en sorte que la voie professionnelle soit un lieu de réussite pour tous les élèves, il faut les accompagner davantage. C'est pourquoi, à partir de la rentrée 2019, la classe de seconde sera rénovée. Elle sera un lieu, cette classe de seconde, d'innovation pédagogique, en développant notamment la co-intervention entre des professeurs d'enseignement général et des professeurs des disciplines professionnelles. Cette classe de seconde accompagnera également davantage les élèves, notamment dans le choix d'orientation et notamment dans le choix spécifique du baccalauréat professionnel, puisque la seconde sera organisée davantage autour de familles, de métiers. Ensuite, à la rentrée 2020, la classe de première sera rénovée, puis la classe de terminale en 2021. Cette classe de terminale proposera des modules pour les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en ayant toutes les chances de réussite, et des modules d'insertion pour ceux qui souhaitent arrêter et s'engager dans la vie active. L'attractivité de la voie professionnelle passe par le développement des campus des métiers et des qualifications, qui doivent être à la fois des lieux de formation, mais aussi des lieux de vie et des lieux d'innovation. Ils doivent accueillir ces campus à la fois des élèves, des apprentis, des stagiaires de la formation professionnelle et des étudiants. Ils doivent fédérer autour d'un secteur professionnel, dans le cadre d'un partenariat avec le monde professionnel, avec l'ensemble des régions. À l'automne 2018, un nouveau cahier des charges sera publié, qui permettra à l'horizon 2022 d'avoir deux à trois campus nouvelles formules dans chaque académie. Le monde du travail est en permanente mutation. Les défis qui se présentent au système éducatif sont nombreux, et ils se traduisent notamment par les défis engendrés par la transition énergétique et par la transition numérique. C'est pourquoi nous allons procéder à une revue des diplômes en partenariat étroit avec les branches professionnelles, de manière à donner à tous nos élèves les meilleures chances d'insertion.